Allo qui va là je te prie ? Maurice, Skyrock, 22h La chiclet du soir en grand Bien vite va, bien vite je suis gentil, je serais gentil avec toi quand ? 16h53, 40h30 va, complètement Le concept de l'émission paraît simple à comprendre Maurice et ses auditeurs dialoguent directement et franchement sur l'essentiel ou le futile Pourtant, peu avant minuit nous étions encore en plein brouillard C'est le moment choisi par notre homme pour nous alpaguer dans son programme Particularité de Maurice, il ne laisse rien passer à ses auditeurs Il y a des enfants, c'est vrai que je suis inquiet pour leur avenir Parce que je trouve que la violence, elle est de plus en plus tôt Non, non, attendez, attendez, les enfants sont des monstres, les enfants sont des salopards Je veux dire, tu prends dix mondes, tu les enfermes dans une pièce Je veux dire, ils se font des trucs que tu oserais même pas Même si t'es un adulte désagréable, que tu oserais même pas penser C'est la seule émission de radio qui ne fait pas de tri Qui ne demande pas aux gens d'être jeune Ou d'être vieux Ou d'avoir des problèmes Ou d'avoir, d'habiter un endroit particulier Ou de rechercher quelque chose Tu fais des histoires de cul, ça pue et ça regarde que les gens concernés quoi Et ouais, bah nous tous, on est tous concernés par les histoires Là, il y a quand même une différence avec Mélie Grégoire Non, attends, tes histoires de cul, j'en ai rien à faire Et je pense que les miennes, t'en a rien à faire non plus quoi Pas du tout, tes histoires de cul, si tu les filmes, tu me les envoies Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez c'est bon ! Bon, ce qui se passe, c'est d'accord Voilà la grande route. The fossil car won't call me on my drink car phone. C'est arrivé de remonter les chans. Oh, on va remonter les chans. Oh, on va remonter les chans. J'adore cette émission. Je suis hyper content sur moi qui la fasse. Rappelle-toi quand même que l'ensemble de ce que nous vivons existe grâce à toi. Parce que c'est toi qui es de l'autre côté. Mais existe aussi et surtout parce que je veux m'amuser. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas une radio qui serait installée sur un bateau ? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas ça ? Normalement, dans les sociétés modernes, ceux qui créent des nouveaux trucs sont les riches. Normalement, à la radio, chez nous, ça devrait être des grosses machines qui inventent des trucs. Eh bien, les grosses machines chez nous n'inventent pas de trucs. Pourquoi ? Parce que les grosses machines sont tellement tournées vers la gestion technique, tellement habitées par... Il ne faut pas qu'il y ait de couilles techniques, ces gens-là. Et c'est ce qui m'a fait un peu de peine dans la radio des années 80. La radio des années 80, quand tu sais la radio libre, on avait imaginé que ça serait un truc comme Maurice Radio Libre d'ailleurs. Et en fait, la radio libre est devenue comme étaient les radios périphériques à l'époque, c'est-à-dire une grosse machine avec beaucoup de salariés qui essaient de faire peu de choses. Donc on prend des gens, on change de nom, les mecs, ils racontent des nouvelles blagues parce qu'on ne les connaissait pas. Mais tu vois, on ne s'amuse pas. Maurice Radio Libre, Maurice Radio Libre, la radio rock digitale. On a ces deux personnes qui sont là, qui vont nous raconter une expérience. Une expérience récente, réelle, poignante et personnelle. Et là, on a envoyé le moteur, on a enlevé le bousin, marche arrière, et là on s'est retrouvé en travers du port tout de suite. Après ça, clac, clac, un petit coup d'avant, tac, on était sous les arbres. Deux minutes après, on avait la moitié d'un arbre posé sur le bateau. Et on continue à progresser. Tout ça, attention, sans violence, vous avez remarqué. Beaucoup de douceur, une sorte, cet arbre, c'est comme si on l'avait pris, qu'on l'avait arraché à la main. Après ça, une petite manœuvre un peu compliquée pour sortir, mais je crois que c'est à peu près un truc. Petite vadrouille sur la scène, nickel, impeccable. Un petit demi-tour, machin, chose. Et après, l'entrée dans le port, c'était un peu plus, il a fallu réfléchir un petit peu pour être sûr que c'était le bon port. Donc on a tourné comme ça plusieurs fois sur nous-mêmes. Finalement, on est rentré dans le truc, et puis c'est super propre, formidable. Vu l'extérieur, bon, ça peut être impressionnant. On a vu la forêt se rapprocher lentement, mais d'un seul coup, en fait, la dernière étape a été très rapide. Bon, il faut dire que le bateau, il a sa propre personnalité. Merde, il ne tourne pas ! Et là, tu as le mec qui saute à l'eau, il se casse. Merde, il ne tourne pas le bateau. Ouais, c'était notre première, notre première vadrouille, Brock Symbol et moi, ben voilà. Donc maintenant, on se comprend, on est revenu, on s'est amarré. Moi, j'avais très envie qu'on fasse cette vadrouille. Le moteur tourne impeccable. On a une grosse hélice qui pousse bien le bateau. Et c'est l'un des rares endroits où on est encore libre. Maurice Radiolibre, le feuilleton radiophonique. Oui. Et c'est le ciel. Et c'est mica le enfatisme qui fait par l'hélice. Mon